C'est à présent à Inaya de vous poser sa question. Bonjour Madame le maire, serait-il possible d'avoir une nouvelle piscine ? Ça va être le cas, vous allez avoir une nouvelle piscine. Mais mieux que ça, quand je disais que gouverner c'est prévoir, c'est prévoir que dans quelques années il y aura encore plus de pratiquants. Les travaux qui vont avoir lieu sur la piscine, c'est aussi permettre que toutes les écoles puissent fréquenter la piscine, ce qui n'est pas le cas. Donc cet espace va de l'entrée actuelle du stade nautique jusqu'au cimetière quasiment. Sur cet espace, nous allons procéder en deux temps. Il va y avoir une rénovation de la piscine existante et une extension. C'est-à-dire qu'on va doubler la capacité de notre centre nautique. On va doubler la capacité dans le nouveau. Il va y avoir un bassin de 25 mètres, il va y avoir un bassin ludique, il va y avoir des toboggans, il va y avoir un espace de bien-être. Donc tout ça, c'est déjà lancé. Les architectes ont été choisis et on a déjà commencé les travaux. On va commencer par des travaux de parking. Il va y avoir beaucoup plus de capacité de stationnement avec un parking qui va représenter 230 places sur deux niveaux, qui va permettre aussi aux gens du quartier de pouvoir se stationner, non pas seulement ceux de la piscine. Donc la piscine, ça va être un très, très bel espace. Ça va vraiment être un parc aquatique, comme on peut en connaître aujourd'hui, donc beaucoup plus adapté aux attentes de la population, aussi bien pour le loisir, pour s'amuser, pour aller en famille, dans un espace de bien-être, que pour les jeunes de nos écoles, pour les former à la natation. Donc oui, la piscine, les travaux sont lancés. On commence par des travaux de parking. Et ensuite, c'est tout l'espace qui va être réhabilité, puisqu'il y aura aussi un nouveau gymnase, un nouveau terrain de pétanque, un nouveau city-stade avec des agrès de street-workout. Des nouveaux logements aussi, qui seront donc plus adaptés. La salle Petieu, ce sera des nouvelles salles aussi, où il y aura bien tout ce qui est sport de combat, etc. Voilà, le judo aura désormais des salles adaptées. Donc ce n'est pas seulement la piscine, c'est tout le quartier. Ça aussi, ça fait partie des grands projets. Mais la piscine, oui, vous allez la voir, et rapidement. C'est désormais au tour de Mélia de vous poser sa question. Bonjour Madame le maire. Est-il possible de développer davantage les pistes cyclables à Drancy, pour les vélos comme pour les trottinettes ? Oui, bien sûr, c'est possible et c'est déjà lancé. Là encore, c'est une adaptation au nouveau mode de vie, au nouveau mode de circulation. Donc les pistes cyclables, on a voté il y a quelques mois de cela, un plan d'investissement sur trois ans. Donc en gros, d'ici trois ans, on va avoir 20 km de pistes cyclables sur la ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vont être priorisés les grands axes. Quand on refait des rues, on essaie d'intégrer les pistes cyclables. Ce n'est pas toujours possible. Vous avez parfois des rues qui sont trop étroites et qui ne permettront pas d'accueillir des pistes cyclables. Mais partout où c'est possible, on a un plan, c'est-à-dire sur les trois ans, un plan d'investissement, tant de milliers d'euros, tant de milliers d'euros sur l'année N1, N2, N3. Et donc vous allez avoir près de 20 km de pistes cyclables pour s'adapter au vélo et à la trottinette. C'est maintenant à Samy de vous poser sa question. Bonjour, que peut-on faire pour obtenir un city stade à Danton en sachant que les autres quartiers en sont équipés ? À Drancy, on a 10 city stades. Les cinq derniers ont été construits en moins de six ans. Maintenant, précisément sur Danton, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 10 city stades, donc un dans chaque quartier. La ville de Drancy est découpée en neuf et j'ai 10 city stades. à Danton, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'installer en pleine zone pavillonnaire. Vous imaginez, je ne vais pas détruire la maison de certains de vos parents ou de vos grands-parents pour mettre un city stade à Danton. Mais il y aura donc le nouveau city stade sur Petit-Drancy, à Salangro. Et le prochain qu'on va inaugurer dans quelques mois, qui est un peu plus petit, on va dire que c'est plus un square qu'un city stade, c'est celui qui va être sur la rue Ribot, dans le quartier, juste ici à côté. Les travaux ont commencé et on va l'inaugurer dans quelques mois, mais ce sera plus petit que le très beau square qu'on a inauguré en plein cœur de ville, au centre du quartier PVC. Sous-titrage Société Radio-Canada